Salut et bienvenue dans cette petite vidéo consacrée au financement participatif pour la monnaie libre. Or, financement qui commence à partir de 1€. Ici, j'ai mis le lien vers le site L.O.A.S.O. sur lequel vous allez pouvoir faire vos dons. On va tout de suite aller voir ce site d'ailleurs. L'objectif de ce financement participatif, c'est de finaliser Césium V2 et Duniter V2. Indispensable pour que la june continue de croître et qu'on ait un système le plus stable et le plus solide possible. Donc actuellement, il y a 3342€ collectés, ce qui représente 9% de la somme. La somme finale, ce sera 36 000€. Et il y a 74 contributeurs et il reste 102 jours. Alors, il me semble qu'on est plus de 8400 co-créateurs de monnaie. Donc si chacun donne entre 1 et 10€, je pense que la somme pourrait être atteinte facilement, rapidement. Pour ma part, mon petit projet, c'est de donner à chaque fois qu'il y a 250 contributeurs, je donnerai 250€. Donc ici, premier palier, ce sera 250€. Et puis si on arrive à 500, je complèterai par 250€. Là, on va lire un petit peu tout le descriptif. On va prendre 5 minutes. Une nouvelle maison pour la june. La maison june a vu ses premiers habitants arriver le 8 mars 2017. C'est 59 personnes niées par 551 certifications qui ont vu progressivement leur maison évoluer, se meubler avec WhatWizard et WhatMap et de nouveaux habitants aménagés. Ainsi, nous sommes aujourd'hui plus de 8400 membres liés par plus de 102 000 certifications. Et nous habitons actuellement d'Uniter 1.8.7 et Césium 1.7.14 qui ont permis de faire plus de 580 000 transactions. Cependant, dès juillet 2021, le besoin s'est fait sentir de déménager vers une nouvelle maison, plus grande et capable d'accueillir plus d'habitants. Le projet de réécriture est né. Les financements en euros ont permis en 2022 d'en construire les fondations avec l'Uniter V2. Et nous avons aujourd'hui des murs et un toit. Cette nouvelle maison nous fait envie, mais elle est encore très inconfortable. Il lui manque des portes et des fenêtres. Notre objectif est de finaliser la version 2 des logiciels, notamment Césium V2, pour un déménagement le 8 mars 2025, date anniversaire de la june. Nous avons besoin de votre soutien pour franchir cette étape cruciale dans l'aventure de la communauté et qui représente un tournant majeur dans le développement de son écosystème logiciel. Pourquoi avons-nous besoin de vous ? Les financements de 2022, participatifs et ADEME, ont permis de construire le gros œuvre, mais nous sommes arrivés à leur terme. La quantité de travail à fournir pour réaliser les finitions reste largement supérieure aux disponibilités des bénévoles. Sans votre aide, nous serions contraints de faire des concessions, soit sur la qualité des finitions, soit sur la date de livraison, ce que ni nous ni les Junis ne souhaitons. C'est pourquoi nous lançons ce financement participatif. Les fonds récoltés permettront de recruter des développeurs à plein temps, pour finaliser le projet, dans les délais tout en maintenant le niveau de qualité. Votre aide, qu'elle soit financière ou simplement en partageant cette campagne, fera une énorme différence. Ensemble, nous pouvons faire de ce projet une réussite. Alors là, ils ont fait plusieurs paliers. Alors, descriptif des postes de dépense, donc il y a un premier palier à 6 000 euros, trois mois à temps plein, novembre, décembre, janvier, pour un développeur encadré par Kimamila, c'est Benoît Lavenier, sur Césium V2, absolument nécessaire pour avancer sur Césium V2, sans quoi il faudra se contenter d'un autre client V2, pour l'instant uniquement Gecko, donc uniquement sur mobile. Après, deuxième palier, 12 000 euros, plus trois mois à temps plein, novembre, décembre, janvier, pour Benjamin Gallois, qui a déjà fait ses preuves sur Duniter et Duniter Squid. Duniter doit gagner en stabilité, en confort d'utilisation, pour être facilement installable par tous, par exemple, paquet Uno Host. Troisième palier, 18 000 euros, plus trois mois à temps plein, février, mars, avril, pour Benjamin Gallois, pour ajouter des fonctionnalités pratiques côté Duniter, comme une découverte réseau pour les endpoints, RPC et indexeurs, alors ça, c'est pour les développeurs. Après, quatrième palier, 24 000 euros, trois mois à temps plein, février, mars, avril, pour Hugo Tronso, qui sera au chômage dès décembre et risque d'aller chercher un autre travail sinon. Cinquième palier, 36 000 euros, un fonds de roulement indispensable pour l'association Action Team, qui continue ses activités, telles que décrites sur notre infolettre de rentrée. N'hésitez pas à cliquer. Bénéficiaires finaux de la collecte, donc les bénéficiaires des sommes collectées seront les développeurs cités plus haut via l'association Action Team. Les comptes de l'association sont publiés sur le forum Monnaie Libre dans la catégorie dédiée. Porteur de projet, ce projet de financement participatif est à l'initiative d'Action Team. Plus d'informations sont disponibles au lien suivant. Donc ici, vous avez le lien de l'association Action Team. Là, vous avez une conférence sur la monnaie libre qui s'est passée cet été, il me semble, en Espagne. Là, vous pouvez retrouver le texte du premier financement participatif. Alors, j'avais fait des vidéos, si ça vous intéresse. Je mettrai le lien en bas de la vidéo. Plan de communication sur la mise à jour de la V2, ici, Monnaie Libre, Maj-V2, poste de suivi technique de Dunitaire, index des vidéos techniques. N'hésitez pas à vous exprimer sur le forum, ici, Monnaie Libre.fr, pour les sujets non techniques, et puis pour les sujets techniques, il y a le forum Dunitaire.org. Nous faisons un effort pour transmettre au mieux des concepts complexes et avons besoin de vos retours pour adapter nos explications. Localisation du projet, donc ça se passe en France. Alors, les dons, comme je le disais au début de la vidéo, là, sur la petite illustration que j'ai faite, ici, on peut commencer à partir de 1 euro. Et puis après, donc, il y a plusieurs intitulés assez rigolos. Je pose une pierre pour 20 euros, j'amène l'eau potable pour 50 euros, j'amène Internet 100 euros, j'installe l'électricité 200, j'assure la menuiserie. Alors, moi, c'est ça que je vais donner. Je pense au jardin. Voilà, tout est dit. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à poser des questions en bas de la vidéo ou sur le forum de Monnaie Libre ou de Dunitaire. N'oubliez pas de faire un don et de transmettre l'information à tous. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Merci.